Il faut partir du PSG pour ses joueurs et oui dans cette vidéo on va parler de certains joueurs qui doivent quitter pour moi le Paris Saint-Germain ou en tout cas pas mal de rumeurs qui les envoient ailleurs du PSG Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va aborder ce sujet, voilà les joueurs qui ont déçu et qui pour moi soit sont ciblés par d'autres clubs et c'est une très bonne chose et devraient potentiellement chercher une porte de sortie voilà parce qu'au sein du Paris Saint-Germain j'aimerais les voir partir ou alors parler de joueurs qui ont reçu des offres qui sont observées bref vous l'avez bien compris dans cette vidéo ça va être un petit tribunal on va parler des joueurs qui ont déçu ou alors des joueurs qui ne sont pas dans les plans de Louis Saint-Germain et qui du coup pourraient quitter le PSG cet été on va voir tout ça dans cette vidéo bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant commençons par la grosse info et je ne veux pas vous mentir cette information je ne m'y attendais absolument pas parce que l'info est tombée hier soir au moment où je tourne la vidéo Dortmund fait de Randall Colomani sa priorité en plus de nous avoir éliminé en demi-finale de Ligue des Champions il nous nargue en nous sortant des informations comme ça une cible notre franchement c'est pas avec l'entrée de Colomani à l'aller face à Dortmund qu'il leur a tapé dans l'oeil donc je sais pas d'où viennent cette priorité là je sais pas comment ils ont pu se dire tiens Randall Colomani ici on en faisait notre priorité je sais même pas si c'est vrai je vous dis la vérité j'ai énormément du mal à croire en cette information mais apparemment les dirigeants du BVB souhaiteraient se séparer de Sébastien Allaire souvent blessés ça c'est une réalité malheureusement aussi le pauvre il a eu des choses un peu plus graves que juste des blessures banales et de Youssouf Amoukoko et du coup de Randall Colomani serait la priorité du BVB alors Randall Colomani c'est vraiment un sujet qui fait énormément débat j'ai envie de dire dans la communauté parisienne qui pendant un long moment il y avait deux clans tu vois à chaque fois qu'on s'attaquait à Colomani ça nous répliquait ouais mais Gonzalo Ramos il fait pas mieux et j'ai l'impression dans la commune PSG ça a créé un petit peu deux clans ça a créé le camp des défenseurs de Colomani face au camp des défenseurs de Gonzalo Ramos alors que pour moi je le disais les deux étaient très décevants en début de saison même si je trouvais que Colomani était encore plus décevant que Gonzalo Ramos surtout qu'après on a appris que Gonzalo Ramos était quand même pour certaines raisons qu'il était décevant le gars il était quand même malade il avait une infection et bon malgré tout je le trouvais un peu au dessus de Colomani et dans cette deuxième partie de saison pour moi le débat n'a plus lieu d'être Gonzalo Ramos il a quand même prouvé un peu plus alors c'est toujours pas parfait je dis pas que c'est devenu R9 mais par rapport à Colomani c'est le jour et la nuit je trouve que Colomani au contraire au fur et à mesure de la saison il s'est de plus en plus enfoncé, écroulé et à l'heure actuelle moi je vous dis la vérité Colomani déjà qu'au moment de sa signature j'étais pas forcément pour au delà juste des qualités du joueur c'était surtout le prix qui me dérangeait et à l'époque je m'en rappelle j'avais fait une vidéo pour parler de ça où je vous avais dit Colomani c'est pas un joueur dégueu c'est un joueur qui a des qualités qui a des qualités de percussion qui a des qualités de vitesse qui dans la profondeur peut faire du bien et moi déjà à l'époque je disais pour moi Colomani c'est peut-être pas un numéro 9 surtout pas un numéro 9 dans le style de jeu de Louis Sénérique et au final là dessus je me suis pas trompé je me suis pas trompé aussi sur le fait que 90 millions c'était beaucoup trop cher et j'avais reçu des commentaires oui mais on s'en fout c'est pas ton argent si le PSG met 90 millions on s'en fout nous on veut avoir Colomani on veut avoir le joueur ouais mais au final regardez dans quelle situation on se retrouve on a payé 90 millions c'est un flop puis maintenant va le revendre toi va le revendre ou alors va essayer de minimiser le truc et essayer de pas perdre trop d'argent sur Colomani moi je vous le dis la vérité après il est plein de bonnes intentions ça je le dis je le répète Randal Colomani ça a l'air d'être un très bon gars et un gars qui a quand même un minimum d'attache envers le club et j'espère justement que cette petite attache qui peut avoir peut-être envers le PSG c'est le truc qui va peut-être lui faire un petit déclic qui a l'avenir parce que bon voilà je vais très vite pas tourner autour du pot cette rumeur Colomani à Dortmund j'y crois pas et de toute façon on va le voir juste après il y a des infos qui sont sorties il veut pas partir voilà il veut pas partir je pense qu'il ne voudra pas partir au moins pour cet été je pense les gars on va garder Colomani à part si on fait une équitiquée à part si on le placarde et qu'on lui dit bon mon gars t'as pas le choix c'est soit tu pars soit tu restes au placard toute l'année mais je pense pas que le PSG va aller jusque là pour un joueur qu'ils ont payé 90 millions donc moi j'y crois pas au départ de Colomani donc j'espère que cet amour ou en tout cas ce semblant d'amour qui fait paraître qu'il a pour le club c'est le petit truc qui le fera peut-être qui lui fera relancer son aventure au PSG mais ça part très très mal donc voilà on en est là à l'heure actuelle on va passer vite aux infos suivantes comme je vous l'ai dit Andal Colomani est la priorité du Borussia Dortmund les dirigeants du BBB souhaitent boucler l'affaire sous forme de prix avec option d'achat mais pourraient proposer un transfert sec jusqu'à 50 millions maximum mais le souci c'est que Colomani ne veut pas partir et même en vrai 50 millions maximum en transfert sec ou alors prêt avec option d'achat après bon on sait oui c'est bien le PSG a de l'argent etc mais au bout d'un moment les gars c'est pour ça que l'année dernière je n'étais pas pour le transfert de Colomani puisque 90 millions et encore je crois que c'est 95 même avec les bonus c'est une somme dérisoire pour un joueur comme Colomani on a merdé Nasser Al-Afi s'est complètement trompé sur ce transfert au delà du joueur qui certes a des qualités même si là il a raté sa saison je ne vais pas être dans le truc débile de dire ouais c'est un joueur de merde non je pense que c'est un joueur qui a complètement raté sa saison qui mentalement doit être très très haut très très bas là actuellement mais je pense quand même que c'est un mec qui a des qualités maintenant est-ce qu'il a des qualités pour performer au plus haut niveau au PSG je ne sais pas et moi par contre le truc que je sais c'est que Colomani ce n'est pas un mec qui vaut 95 millions et ça ne le sera jamais je pense donc sur ça on s'est complètement gouré maintenant il y a deux solutions c'est soit tu continues de forcer avec lui et t'espères qu'il va se relancer et puis à un moment il va avoir son utilité au PSG peut-être en tant que 4ème attaquant dans la rotation donc que tu fais jouer quand un des titulaires n'est pas là et puis il répond présent ou peut-être en tant que titulaire mais moi je le vois plus titulaire sur un côté qu'en pointe ou soit ça continue dans ce truc là et tu vas essayer de le revendre l'année prochaine mais tu vas le revendre à un prix beaucoup plus bas tu vas perdre énormément d'argent dessus et même si oui on a le Qatar etc mais au bout d'un moment le faire plus financier quand tu fais des moins 40 millions de plus value enfin quand tu perds 40 millions sur un joueur le FPF il te sanctionne t'as pas le droit de réinvestir enfin tu vois ce que je veux dire tu peux pas réinvestir à volonté au bout d'un moment t'as pas argent illimité parce que sinon avec le Qatar derrière nous s'il n'y avait pas le faire plus financier on pourrait investir des 500 millions par été que ça gênerait pas là à l'heure actuelle c'est pas le cas même si l'été dernier on a beaucoup investi c'est parce que les étés d'avant on s'était quand même pas mal calmé ça faisait un moment que le PSG avait pas envoyé beaucoup de Kishita sur le Mercato donc voilà elle est là la réalité et en interne la direction du PSG indiquait à Kolomouni qu'elle lui faisait entièrement confiance pour la saison prochaine pour Nasser il s'agit d'un dossier symbolique je pense surtout que Nasser il est en train de se rendre compte qu'il a complètement emmerdé et qui se dit on va lui faire confiance parce que dans tous les cas si on le revend on va le revendre avec une sacrée perte parce que le truc de 50 millions de Dortmund comme je vous le dis moi j'y crois pas je pense que là si tu essaies de vendre Kolomouni franchement ça vient de le chercher à 30 millions maximum pour moi après on sait jamais peut-être qu'imaginons il fait un euro de fou il se roule après même s'il ne sera pas tu tu as je ne sais pas imaginons il fait un euro de fou il se relance peut-être il y a un club anglais qui viendra poser 60 millions et peut-être que le PSG y réfléchira on ne sait pas ou peut-être qu'il va se relancer et que l'année prochaine il va tout casser au PSG mais à l'heure actuelle c'est quand même très très mal parti Manuel Ugarte Milan Skriniar Carlos Soler et Nardi Moukile pourraient être vendus dès cet été Aston Villa est déjà intéressé par Carlos Soler Yuna Emery merci beaucoup merci beaucoup d'être intéressé par Carlos Soler parce que oui bien évidemment Carlos Soler doit quitter le PSG Manuel Ugarte moi je le garderai personnellement je vois de plus en plus qu'il est sur le départ et ça m'attriste parce que je pense que c'est un joueur qui peut rendre des services je sais que Luc Henrique n'aime pas sa qualité balle au pied et moi non plus ça m'énerve à des moments mais je pense que c'est un joueur qui peut rendre service malgré tout Milan Skriniar oui il faut partir il a un très gros salaire malheureusement il a franchement je pense qu'il arrive sur la fin Milan Skriniar là de ce que je vois au PSG entre ses problèmes de dos et la blessure qu'il a eu là au cours de la saison à la cheville t'as l'impression d'avoir un mec qui n'a pas de mobilité faut essayer de vendre il arrive sur la trentaine même je crois il a eu 30 ans faut essayer de vendre tu l'as eu libre donc c'est bien tu feras une plus value dans tous les cas mais faut vendre Carlo Solaire je l'ai dit faut vendre et du coup Nordi Mukiele c'est peut-être le dossier le plus compliqué Luc Henrique n'aime pas notamment pour ses sorties nocturnes je pense que c'est un joueur de qualité mais à partir du moment où Luc Henrique n'en veut plus bien évidemment il faut lui trouver une porte de sortie mais c'est dommage parce que je pense que c'est un mec qui aurait pu rendre plus de service au Paris Saint-Germain et pour finir la vidéo Louis Henrique après la défaite du PSG contre Toulouse celui qui n'est pas prêt à tout donner sur le terrain même dans un match sans enjeu ne jouera pas au PSG j'ai juste mis ça pour montrer l'exigence de Louis Henrique avec le Paris Saint-Germain et ça fait plaisir et peut-être qu'aussi ce style de déclat et d'envie de la part de Louis Henrique fera que certains joueurs seront amenés à partir lors du mercato on va finir la vidéo là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker à commenter à partager et à vous abonner les gars c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo